salut à toutes et à tous les amis c'est petit chinois de nc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo particulière alors on est en 1.4.2 en version minecraft j'ai je me suis un peu amusé avec la nouvelle version à faire tout plein de construction bizarre et tout enfin bon c'est des trucs vachement vachement amusant j'ai essayé tout plein de trucs j'ai trouvé des trucs assez intéressants enfin bon bref aujourd'hui je suis là parce que j'ai fait je sais pas j'étais parti dans un délire et je me suis dit si on va faire des fontaines et donc j'ai testé tout plein de fontaines donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur laquelle je vais vous présenter de nombreuses design de fontaines et de nombreuses idées aussi donc pour la première et bien c'est je pense que communément la majorité des minecraftiens et des joueurs de minecraft c'est exactement la même chose font en tout cas la première fois pour une fontaine donc c'est vraiment devenir d'ailleurs j'ai exploité le nouveau bloc là les barrières donc ça c'est les blocs de barrières et vous le mettez au dessus c'est ça leur en pas mal ça fait un petit truc enfin enfin bon bref donc ça c'est vachement bien pour mettre en haut des fontaines ça donne un petit côté un petit côté un petit côté fin genre vraiment tuyau alors ça c'est une petite astuce à retenir enfin bref donc comme je le disais ça c'est la fontaine de base que tout le monde a déjà fait ou fait encore et donc aujourd'hui je suis là pour vous donner des idées design sur les fontaines donc fontaine particulière ah oui donc là parce que je suis sur un texture pack différent du flow hd on est sur le john smith je ne sais pas s'il a été modifié en tout cas le lien est dans la description donc pas de problème pour ça si vous voulez l'acquérir donc passons à la deuxième fontaine donc on va aller dans le plus en plus complexe bien que là ce n'est pas vraiment le cas il faudrait que je fasse celle-là dans les dernières on va la on va la faire quand même donc ici on a une fontaine qui a été qui est partie sur la même base que celle qui est à côté ce que vous voyez on a juste rajouté deux blocs n'importe lesquels moi en l'occurrence c'est des petits escaliers mais on a quand même rajouté deux blocs en bas et une petite glowstone pour bien le faire avec bien entendu un bord qui est différent donc là vous voyez que c'est un escalier qui est placé en coin donc ça c'est vachement bien ça c'est un truc par exemple pour faire des bancs je sais que je me perds mais pour faire des bancs c'est génial franchement les bancs n'auront jamais été aussi réaliste avec cette nouvelle mise à jour enfin bref donc vous voyez que là c'est juste une petite déviation de ce que vous faites au départ donc vous faites votre bloc comme ceci et vous remettez deux de chaque côté et ça vous donne un bon petit effet qui va être le suivant donc vous voyez que quand même juste avec peu de matériaux on peut faire une fontaine assez originale deuxième troisième fontaine pardon donc elle encore une fois elle est basée sur le même principe que l'autre sauf que en gros elle est juste plus basse donc je ne veux pas m'attarder dessus vous voyez elle est juste plus basse l'écart entre les blocs qui font le petit recul comme ceci est diminué d'un bloc il est un bloc plus bas donc ça fait un truc un peu plus compact et vous voyez aussi que c'est pas on n'est pas sur un carré mais sur une sorte de petite étoile petit plus miniature sans truc plus poussé que ça pour la 5 4e petite fontaine voyez que on a encore diminué la taille donc là franchement ça fait c'est pour donner plusieurs effets différents voyez donc celle là rend plutôt pas mal quand même et elle coûte vraiment pas cher au niveau produit bon alors maintenant on va s'attaquer aux choses un peu plus sérieuses on arrive sur des fontaines qui sont bon qui sont pas compliqués à faire en elles mêmes mais qui qui donne un très très bel aspect extérieur donc on n'est pas sur du carré on est sur un plus vous voyez que je vais faire entrer un bloc à l'intérieur comme ceci de comment on appelle ça ça c'est de la cobblestone avec notre petit truc par dessus qui viennent donner un petit cachet à la fontaine et donc on vient diviser le le flux de de l'eau ici et on vient l'empêcher de s'étendre tout autour comme ceci pour faire une sorte de bousin donc on vient l'empêcher de s'étendre sur le côté pour faire un plus en fait avec l'eau quand on le regarde dessus ce qui donne un effet vraiment génial à la fontaine fontaine suivante on est à la 6 je sais plus la cinquième donc voyez que déjà on commence à rajouter un peu plus de trucs je vous ai dit on va aller dans le plus compliqué au fur et à mesure donc là on est encore sur le même principe du plus avec l'eau sauf que déjà le la forme du du pourtour est carré mais un carré qui suit pas les carrés minecraftiens c'est à dire comme ceci mais qui vient se mettre en diagonale ce qui est vachement plus style et ouais qui est vachement plus style à faire donc voyez qu'en fait grosso modo c'est la même fontaine qu'il y a ici mais stylisé différemment et de manière un peu plus complexe qui donne aussi un très bon effet on vient rajouter des plans tout autour qui viennent donner aussi un effet un petit effet cosy jardin un truc pas mal quoi un truc qui le rend bien donc là déjà ça ça on peut déjà le mettre dans une je sais pas dans une place centrale de ville ou dans une mérée mais ce n'est rien par rapport à ce que je vais commencer à vous faire découvrir donc maintenant on passe aux choses sérieuses donc accrochez vous à vos à vos écouteurs ou à votre écran à votre clavier derrière vous parce qu'on va passer sur des trucs un peu plus colossaux donc pour cette fontaine on passe sur un truc déjà un peu plus original qui fait un peu je sais pas je sais pas vous ce que vous en pensez mais qui je sais pas elle colle un peu dans le style babylonien moi elle fait penser au jardin suspendu mais enfin bon j'ai encore d'autres trucs qui font penser à ça mais bref donc alors pour cette fontaine vous voyez qu'il n'y a qu'une seule source d'eau je vais vous la montrer tout de suite voilà donc une seule source d'eau enfin pardon plusieurs vu qu'il y a ça donc une seule source d'eau grosso modo vous le principe est assez simple vous faites votre colonne vous mettez votre petit machin l'eau qui coule donc elle va couler de tout partout et donc on va venir dans les diagonales a rajouté des blocs comme ceux-ci sur le côté pour ça qui va permettre de diriger le flux en plus comme ici et ensuite en bas du flux et bien on va faire une petite rigole % et on va venir s'utiliser tout avec une sorte de petit bassin autour vous voyez que dans le bassin j'ai mis un petit peu des petits motifs qui sont d'ailleurs c'est des détails certes mais c'est que ça rend super bien de mettre de la nature dans vos pas de la nature du feuillage en tout cas dans vos constructions et ça c'est super enfin c'est super c'est ça le rend bien on derrière ça un test je pense pas vous le montrer pas si peut-être vite fait à la fin donc deuxième fontaine qui est dans le plus complexe donc on reste encore sur du basique en méthode si on peut appeler ça comme ça donc grosso modo pour cette fontaine vous voyez qu'on monte encore une fois en cubes tranquille on vient diviser le flux pour l'élargir au dessus et le canaliser non on le canalise pas du tout en fait donc votre flux va être assez large et on vient mettre des plantes tout autour enfin vous voyez que c'est un truc quand même c'est pas difficile à faire mais le résultat est là et donc comme vous pouvez constater je pense que vous vous doutez que celle là n'est vraiment pas compliqué à faire vous voyez vous faites une colonne des petits machins pour diviser hop là en plus de chaque côté un des petits croix comme ça et ça le rend super bien et pour quelque chose qui est pas très compliqué c'est pour ça que les fontaines honnêtement si vous avez l'occasion de pouvoir en faire faites en une énorme et jolie enfin pas énorme mais vraiment jolie qui viendra rendre un truc mais absolument magnifique parce que vous voyez que cette fontaine franchement elle rend super bien d'ailleurs toutes les autres bon sauf celle là mais celle là c'est normal donc on passe à une fontaine dans un style un peu plus particulier en fait je suis parti un peu sur le genre sur le genre coupe vous voyez donc on monte encore un pylône au milieu il y a toujours la base c'est ma base en fait en gros je pars toujours de la même base c'est à dire je fais mon petit pylône comme ceci je fais couler l'eau et après je regarde comment je dévie je dévie le tout pour avoir un bon petit effet un bon petit un bon petit truc classe donc déjà on est sur une fontaine grosso modo qui est relativement ronde avec un truc au milieu en sorte une forte ouais c'est en gros c'est une coupe donc je vais couper l'eau donc vous voyez que que ouais ça ressemble à une coupe mais que elle est pas très compliquée vous avez une plateforme des escaliers pour diriger l'eau en haut en dessous c'est de la déco pure et dure quoi c'est c'est as you want après ouais bien entendu bien entendu j'oublie de mettre des blocs par ci par là mais bien entendu j'aime bien rajouter là en l'occurrence c'est des stones des demi dalles de stone des cubes de demi dalles de stone vous voyez et elle vient de jouer un rôle décorateur dans dans la construction ce qui est vraiment ce qui est vraiment génial et qui donne vraiment un petit un petit côté pas mal et puis en plus on rajoute un peu de nature fait grosso modo si on enlève la nature vous voyez que la fontaine ben elle a plus le petit côté qui faisait qu'elle était bien je sais pas perso c'est ce que je trouve si je venais à enlever tous ces trucs naturels vous voyez la fontaine bon elle reste jolie mais on sent qu'il manque quelque chose après c'est peut-être parce que j'ai l'habitude de l'avoir vu comme celle-ci comme ça cette fontaine mais on sent qu'il manque quelque chose donc maintenant on passe à un stade un peu plus poussé si on peut l'appeler comme ça un peu plus vaste aussi hein vous voyez que c'est vraiment de plus en plus grand et pour la dernière je vous la réserve donc comme d'hab même schéma pour pour commencer et puis et puis bon celle-là on peut la qualifier un peu genre jardin suspendu je sais pas si d'ailleurs la forme vous rappellerait pas quelque chose enfin bon bref je vais pas me lancer plus que là plus que ça donc euh vous voyez qu'on dévie en plus enfin c'est un truc c'est un truc qui est dur à expliquer honnêtement les fontaines comment je l'ai fait je peux pas vous le dire honnêtement c'est au feeling c'est vraiment au feeling je me dis tiens j'ai envie de dévier l'eau comme ceci tiens j'ai envie de dévier l'eau comme cela allez hop 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 on dévie ça comme ça comme ça et puis après je sais pas je viens ah tiens ce serait pas mal de faire ça allez un petit bassin et puis vous voyez qu'il y a des petits motifs dans le petit bassin et ouais et ouais tout est petit avec moi petit chinois petit bassin petit motif enfin bref on est pas là pour débattre sur ça donc vous voyez que honnêtement je pense aussi celle-là on venait enlever les plantes ça serait dégueulasse enfin ça rendrait pas le petit côté vous savez la petite touche de peps qui vient vous claquer à l'oeil c'est comme je sais pas la DS3 vous savez le petit télérond là qui remonte les petites LED c'est le petit truc qui manque s'il manque la voiture est complètement dénaturée vous cherchez pas à comprendre pourquoi je parle de DS3 c'est normal donc vous voyez par exemple s'il manque les petites plantes ça vient enlever un cachet bon et je vous garde le meilleur pour la fin c'est-à-dire ici maintenant tout de suite donc alors là c'est vraiment une fontaine mais le c'est c'était le bordel à savoir je n'ai pas World Elite donc c'était marrant à la faire mais c'est un bordel pas possible c'est un bordel ordonné on va dire du chaos né l'ordre donc vous voyez que comme d'hab on part sur le même principe grosso modo ce que je peux vous conseiller pour faire une fontaine correcte partez toujours sur le schéma que j'utilise enfin je vais pas dire que j'ai le schéma qu'il faut mais j'ai un schéma qui à mon avis n'est pas plus mal pour pouvoir bien faire ses fontaines je pense que le fait de faire votre colonne au milieu de faire couler l'eau à la hauteur voulue et après je sais pas réfléchir à comment on va la dévier d'accord à comment on va la dévier c'est vraiment un truc qui est pas mal et qui vous permet de visualiser vraiment la chose pour faire des trucs assez joli donc là je me suis dit tiens on va dévier l'eau comme ça en fait honnêtement je peux pas vous dire comment ça me vient mais il faut que il faut vraiment que quand vous ayez une idée en tête il faut que vous la fassiez ou vous la notiez quelque part je sais pas si vous avez pas l'occasion de pouvoir jouer à Minecraft tout de suite ou autre chose hein c'est pas forcément que pour du Minecraft mais si vous avez une idée honnêtement notez la pour plus tard parce qu'en général les idées ça se perd assez vite et ça c'est dommage et donc là vous voyez que bon je les ai toutes faites à la suite hein les fontaines et vous voyez que l'inspiration m'est venue comme ça d'une traite et donc ça c'est quelque chose qui est vraiment pas mal et donc en fait là j'avais dans l'idée de faire plusieurs fontaines en une en gros genre en fait je me suis dans ma tête j'étais parti pour pour Las Vegas en gros vous savez les fontaines qu'on voit là bas il y en a vraiment plusieurs au même endroit et je trouvais ça vraiment joli joli j'avais même voulu faire monter de l'eau en un seul bloc de haut comme une colonne comme un geyser mais c'est absolument pas possible donc ça c'est vraiment dommage donc vous voyez que en gros je pense que la meilleure forme pour les fontaines je pense que celle qui rend vraiment le mieux c'est déjà d'essayer d'avoir parce que je sais pas si vous remarquez ça bon là ça se voit pas trop mais pour toutes les autres celles que vous trouverez sans doute jolies à chaque fois j'essaie d'avoir un seul flux d'eau je m'explique au lieu d'avoir un gros pâté un gros pâté comme ça qui se divise et où on voit pas vraiment les différents flux d'eau par flux j'entends cette sorte de cube d'eau cette sorte de petite colonne d'eau donc là où on voit pas les flux d'eau j'ai remarqué que ça fait vraiment gros pâté alors que quand on divise le flux je crois que ça enfin c'est mon avis personnel mais je pense que quand on divise le flux ça va donner vraiment un effet un effet particulier à votre fontaine qui va vous permettre vraiment de pouvoir jouer avec ça surtout que le fait d'avoir un seul flux vous permet de le modifier à souhait et de le faire voilà par exemple là j'aurai plusieurs flux pour le diviser comme ça ça aurait été vraiment casse-couille oui effectivement casse-couille j'utilise cette expression c'est cru mais c'est vrai j'aurais vraiment galéré un bon moment alors que le fait d'avoir un seul flux ça me permet en fait ça vous ouvre d'autres possibilités et même peut-être pourquoi pas ça vous ouvre peut-être même plus facilement à de la créativité par rapport à la déviation de ce flux c'est comme la fontaine de la nature d'ailleurs je pense que je vais aller faire un tour dessus pour vous montrer mais c'est comme la fontaine de la nature je suis joué avec des flux d'eau que je me suis amusé à déplacer en gros et donc je pense que pour vos fontaines c'est vraiment le plus important ce que je pense que là on va aller faire la vidéo se toucher à sa fin mais on va aller faire un petit tour à côté de cette fontaine là donc j'ai fait plusieurs tests je voulais voir avec les flux de lumière comme ça si ça pouvait bien donner d'ailleurs j'ai découvert que les flux de lumière s'arrêtaient si on mettait un bloc par dessus comme ceci donc voilà il s'arrête bref c'est pas quelque chose de très important tout le monde s'en fout mais voilà c'est quelque chose qui quand même mais il s'arrête pas si c'est du vert donc ça c'est intéressant à savoir ça peut vous faire des bonnes des bons trucs de construction de déco enfin bon bref donc là par exemple ma fontaine n'est pas terminée mais vous voyez que boum je me suis amusé à déplacer le flux et vous voyez que je me retrouve à la fin en partant d'un flux je le divise en deux ainsi de suite et là j'obtiens des trucs assez plutôt pas mal donc ça c'est tout bénef donc moi écoutez ce que je vous propose c'est qu'on se quitte sur ce merveille coucher de soleil et que j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura donné de bonnes idées pour vos futures fontaines que vous allez sûrement entreprendre de créer j'ai oublié de vous montrer la fontaine de la nature donc on va les faire donc j'en suis désolé au pire je vous vous pouvez retourner voir la vidéo du timelapse bien que ça bug j'en suis navré enfin bon bref donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous aura donné plein d'idées pour vos fontaines futures et présentes que vous saurez vous inspirer si vous voulez vraiment que je fasse un tuto sur une des fontaines en particulier dites le moi dans les commentaires mais et donc n'hésitez pas à mettre un j'aime pour cette vidéo à partager cette vidéo et à me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter parce que sur Facebook en tout cas je poste beaucoup plus de contenu exclusif si on peut dire ça comme ça donc voilà sur ce je vous dis à plus à bientôt et portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo allez salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501